Salut les amis du Retro Gaming, je suis heureux et ravi de vous retrouver pour un nouveau Back in the Game qui sera consacré à un jeu qui m'a été proposé par Aurélien donc merci Aurélien. Je ne sais pas si je dois vraiment lui dire merci parce que certains passages du jeu étaient vraiment difficiles mais bon si on s'accroche ça va. Donc je vais vous parler du jeu Earthward Gym et plus particulièrement de la version Megadrive qui est sorti en 1994 qui est développé par Chiny Entertainment et édité par Virgin Interactive. Le programmeur du jeu est David Perry, un excellent programmeur. Donc le jeu est du genre plateforme à un joueur uniquement. Donc il est sorti sur plusieurs autres supports, notamment PC, Game Gear, Game Boy Advance, Game Boy, PC, Mega CD et j'en passe. Je vais vous lire le petit synopsis du jeu. Jim, un humble ver de terre, se retrouve dans une combinaison dont il ne comprend pas bien les pouvoirs. Vous devrez utiliser toutes les armes et tous les pouvoirs à votre disposition pour que la combinaison superpuissante ne tombe dans les mains maléfiques des féroces ennemis de Jim. Utilisez votre fouet, votre lanceur de plasma et votre hamster pour battre Chuck et Fifi, Evil le chat, Major Mucus et j'en passe. Tout cela à travers 9 niveaux d'action complètement fou. Et en effet, il y a beaucoup d'humour dans ce jeu. C'est pas pour rien qu'il ait apprécié des joueurs. Donc, 9 niveaux, mais bon, ils sont découpés en plusieurs sous-niveaux, donc ça fait vraiment beaucoup de niveaux. Mais grosso modo, on peut les classer avec le New Junk City. Andy Asteroid, qui sera entre chaque niveau, il y aura ce niveau, donc il y en aura 10 au total. What the heck ? Down the Tube, qui sera un niveau aquatique. Level 5, il s'appelle Level 5. C'est le cinquième niveau en plus, ça tombe bien. What Turn Out the Light, qui est un niveau dans Level 5, un sous-niveau bien particulier. For Pete's sake. Alors là, vous verrez, c'est un autre gameplay aussi pour ce niveau-là. Intestinal Distress. On va aller dans les intestins de on ne sait pas qui. Et enfin, Budville. Là où se trouvera le dernier boss, ce qui n'est autre que l'arène. Donc, moi je vous propose de voir ça tout de suite en image et en son. Allez, on voit ça après le générique. ... ... ... ... ... Le jeu annonce directement la couleur avec l'humour dès le logo SEGA. Le menu du jeu nous propose de soit démarrer tout de suite ou de choisir les options. Dans ces dernières, vous pourrez choisir la combinaison de touches pour le joypad ou de choisir entre la difficulté practice, normale ou difficile. Des corbeaux menaçants, des poubelles mutantes géantes, Chuck le propriétaire des lieux et son chien Fifi, veulent tous accueillir Jim à leur façon, en essayant de le tuer. Heureusement, Jim peut se servir de son corps comme d'un fouet, mais aussi de son pistolet à plasma. Le pistolet à plasma n'est pas infini, il faudra récupérer des munitions au cours du jeu. Tous ceux qui ont déjà joué hors d'un gym connaissent ce passage. Et oui, le fameux lancé de vache. D'ailleurs, à ce sujet, la vache, vous la verrez dans tous les niveaux. Elle passera dans le fond du décor en poussant son cri. Elle est partie telle une fusée, donc c'est pour ça qu'on va la croiser dans chaque niveau. Heureusement, le jeu proposera des points de passage qui vous permettront que si vous mourez malencontreusement, vous pourrez revenir à cet endroit précis. Il y en a quelques-uns dans chaque niveau. Effectivement, le jeu a beau être bourré d'humour, il n'en reste pas moins extrêmement difficile. Au point de vue humour, on le voit ici, le corbeau qui essaye de vous choper. Vous êtes un ver de terre, après tout. Un petit conseil pour le jeu, dès que vous voyez quelque chose briller, ça veut dire que vous pouvez vous accrocher dessus. Et oui, Jim a cette capacité aussi d'utiliser son corps comme une sorte de grappin pour pouvoir s'accrocher justement au crochet et pouvoir passer des petits ravins ou des fosses à pique. Au cours de ce niveau, vous pourrez affronter un premier boss, cette poubelle mutante, on va dire. Son point faible et son couvercle. Donc n'hésitez pas à lui tirer dessus quand il avance vers vous. Lui tirer dans le dos ne servira à rien, car vous ne pourrez pas toucher le couvercle de la poubelle. Il vous balance aussi des sortes de trombones ou tubas. Donc, soyez sur vos gardes. Vous pouvez aussi stopper les enclumes en tirant dessus. Les petites boules d'atomes comme ici vous permettent de regagner des points de combinaison. Un petit peu plus loin se trouve déjà le deuxième boss de ce niveau, qui sera le dernier boss. Donc la technique est assez simple, il faut taper sur la caisse ou tirer dessus pour la faire rebondir sur le ressort, afin de toucher justement l'ennemi qui, une fois qu'il est touché, vous tirera des poissons que vous ne pouvez pas empêcher. Donc si vous tirez dessus, il ne se passe rien. Donc il faudra bien les esquiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Prêt pour une folle course dans l'espace ? Bon alors, tenez-vous bien, car entre chaque niveau, Psychro est à vos trousses. Évitez les astéroïdes et essayez de séparer Psychro de son propulseur pour arriver vivant à la ligne d'arrivée. Prenez des accélérateurs atomiques en chemin pour semer Psychro. Les petites boules bleues, quand vous les prenez, ça vous permet de gagner un continu une fois que vous en avez récolté 50. Et les boules bleues électrifiées sont des sortes d'armures que vous pouvez activer. Comme ça, si vous mangez un astéroïde, il ne se passe rien. Si vous arrivez premier à cette course, donc si vous battez Psychro, vous pourrez avoir une belle petite cinématique bien sympathique. En revanche, si vous perdez, vous devrez affronter Psychro, donc une première fois ou dix fois, ça dépendra si vous gagnez ou pas. La technique simple, tirez lui dessus pour qu'il soit dans les vapes, et après, fouettez-le, et il disparaîtra. Bienvenue sur la planète Ekk. Pendant qu'Evil le chat danse, vous errez dans un labyrinthe diaboliquement tortueux. Dépêchez-vous, Jim risque de prendre un coup de chaud, même dans sa combinaison indestructible. Si vous regardez bien dans le fond, on voit effectivement Evil le chat qui danse. Et s'il danse, c'est parce qu'il a hâte de vous voir chuter dans ses pentes glissantes, voire vous faire carboniser par des traînées de flammes, parce que son but ultime est de récupérer votre super armure afin de pouvoir dominer l'univers. Si j'ai un conseil à vous donner, après chaque pente glissante, freinez, car vous pouvez soit finir rôti, ou comme ici, finir dans un trou, et donc de recommencer depuis le départ. Le passage sera souvent bloqué par des portes, qu'il faudra activer grâce à une poulie. Cette grosse gemme va vous téléporter au premier boss. Il s'agit d'un bonhomme de neige. Alors oui, c'est pas banal pour un niveau où il y a beaucoup de lave et de feu, mais bon, c'est le premier boss de ce niveau. Alors il est assez simple, vous avez vu, il peut tirer des bouts de feu. Alors il est assez simple de l'avoir, il suffit simplement de le fouetter dès qu'il sort de terre. La deuxième partie de ce niveau ne va pas être plus simple, car effectivement, il y aura un passage où vous devrez justement faire plein d'actions et esquiver en même temps des stalactites, ce qui n'est pas du tout évident. Une petite phase acrobatie pour arriver jusqu'au boss final de ce niveau. Alors ça vous paraît simple, mais il y avait plein d'ennemis autour. Chaque fois je tombais, les ennemis me faisaient tomber, donc j'étais obligé de recommencer. Ah, voici Jim, comme je pourrais dire, nuit comme un verre. Donc là, c'est simple, Evil le chat n'arrête pas de tirer des boules de feu qui font des traînées de flammes. Il suffit simplement à les esquiver, juste à temps que le petit poteau qui supporte la plateforme tombe. Une fois la combinaison récupérée, il faut justement le finir, Evil le chat. Donc là c'est simple, il a 9 vies, et donc à chaque fois, il faut réussir à lui tirer dessus, esquiver les flammes qui vous envoient, jusqu'à arriver à ces 9 vies. Bob, le poisson rouge, sait que la super combinaison de Jim pourrait le rendre maître du monde, et peut-être même de l'univers. Deux puissants repères sous-marins, Bob contrôle des chats drone. Il s'en servira pour vous trouver où que vous cachiez. Ne vous laissez pas tromper par la taille des chatons de garde de Bob, ils sont aussi forts que les chats. Et il y aura même une petite phase avec un hamster. Pour pouvoir passer ces gros chats balèzes, il va falloir ruser, car les armes ne leur font aucun effet. Voici donc les fameux chatons qu'il faut se méfier, et pour cause, ils vous défoncent quand même. Pour pouvoir passer justement ces chatons, il faudra libérer le hamster, et ensuite monter dessus. Le hamster n'en fait qu'une bouchée. Plutôt pratique pour passer ce conduit qui paraissait infranchissable. Et maintenant, on a une petite phase où il faut bien savoir piloter, car si vous tapez trop sur les bords, votre bulle en verre va tellement se fracturer que vous allez mourir. Donc il y a aussi une notion de temps. Il faudra donc recharger de temps en temps sur des bornes, pour pouvoir récupérer de l'air. C'est le chiffre qui clignote. Lors de votre troisième sortie, dans ce véhicule qui peut aller sous l'eau, vous aurez la possibilité de charger votre oxygène au maximum. Donc 90 à 100, je crois. Mais cependant, vous allez voir que si vous voulez faire tout le chemin pour arriver jusqu'à la sortie, vous n'aurez pas assez de ce temps. Et donc il y a une petite fin, c'est qu'à mi-chemin, il faudra ne pas hésiter à passer à travers un mur. Donc comme ici, un mur qui n'est pas vraiment un mur. Et hop, on va pouvoir trouver une petite bonbonne pour se recharger, une fois de plus. et du coup, on va pouvoir accéder à la sortie tout tranquillement. Derrière cette porte se trouve le boss le plus simple du jeu, Bob le poisson rouge. Et voilà, c'est fini. Le saut à l'élastique est déjà suffisamment dangereux sans avoir un majeur mucus qui essaye de vous cogner contre les murs. Et pourtant, c'est exactement son intention. Tandis que votre corde devient de plus en plus fine, votre vie ne tient plus qu'à quelques misérables fils. Mais ce n'est pas tout. Mucus attend que vous approchiez trop de la mare pour vous croquer. Le but est donc simple. Poussez votre adversaire sur les rochers pour faire fondre sa corde. Et surtout aussi, vous, ne pas rester en dessous de mucus. Sinon, c'est la mort assurée. Le niveau se décompose en trois rounds. Et bien évidemment, dans le dernier round, le major mucus est très très difficile à voir. Le professeur aimerait beaucoup voir Jim sur sa table de dissection, mais cette fichue combinaison le met à l'abri du danger. Il veut la récupérer, après tout, c'est lui qui l'avait inventée pour la reine. Évidemment, il pourrait en fabriquer une autre. Si seulement ce fichu singe n'avait pas mangé les plants. Enfin, c'est une autre histoire. J'espère que vous n'êtes pas phobiques des cerveaux, car ça sera les principaux ennemis de ce niveau. Il faudra user d'agilité et de rapidité sur certaines phases de plateforme. Mais surtout, maîtrisez le fouet, si vous ne voulez pas à chaque fois tout recommencer cette ascension. Vous serez obligé d'utiliser ces boules de transport. Alors attention, quand ça s'arrête sur plein de chemins comme ça, ça vient de tous les côtés et c'est vraiment pas évident. Alors, pas de panique, vous n'allez pas mourir. Ça va même plutôt vous aider, ce ventilateur. Moi, au début, je croyais qu'on allait mourir, mais en fait, non. C'est une phase normale où vous êtes sans votre combinaison et il faut vous débrouiller. Donc, les premiers sont assez simples, mais les derniers, il y a des ennemis, il y a des sortes d'électricité qui passent. Il ne faut vraiment pas se faire avoir, sinon on meurt quasiment directement. Le professeur et le singe viendront vous mettre des bâtons dans les roues. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de les rencontrer plusieurs fois dans ce niveau, qui est découpé en trois sous-niveaux. Oui, oui, vous ne rêvez pas, le boss, c'est un poulet qui pond des oeufs en métal un peu particulier et qui est dans une sorte de bas de corps qui est robotique. Donc, vous pouvez détruire les oeufs, vous ne pouvez pas détruire le poulet, ni son armure, mais par contre, en tapant sur la cible, vous faites tomber des choses sur lui et ça lui fait des dégâts. La deuxième phase du boss se passe en chute libre. Il suffit de lui tirer dessus, donc il va lâcher une bombe et de faire exploser tout de suite la bombe quand elle est à côté de lui, comme ça, il prendra des dégâts. Ne vous collez pas au mur droite ou gauche car il y a des piques, ça vous ferait perdre de la vie. Ce niveau est assez particulier, c'est un sous-niveau du niveau appelé level 5, le niveau juste avant. Il s'intercale en plein milieu de ce niveau. Bon, là, je vous le présente après. Il a la particularité d'être vraiment exclément dans le noir avec un seul ennemi des yeux qu'il faut détruire. Mais ce niveau est vraiment bien, il a toute sa place dans le jeu. En plus, le fait de voir Jim en ombre quand on passe sur les spots, c'est assez sympathique aussi. Et vous verrez à la fin, il y a une petite surprise, arrivé à la dernière porte. Et oui, des gros yeux vous poursuivent et bloquent la sortie, donc il faudra rebrusser chemin là où ça monte le plus haut et sauter au-dessus de lui. Promener le chien n'a jamais été aussi difficile. Si vous laissez le petit Peter tomber, attention, son mauvais caractère prend le dessus et il se transforme en monstre affamé. Si les averses de météorites ne s'abattent pas sur vous et si les secours volantes ne vous anantissent pas, vous réussirez peut-être à aller jusqu'au bout. Oh, et les tentacules de l'innipus peuvent vous tuer. En fait, il n'y a rien qui peut tuer Peter, il peut juste, ça l'énerve juste, quand il tombe dans un trou, il remonte, ça l'énerve et il vous renvoie un petit peu plus loin. Donc vous l'aurez compris, ce niveau est essentiellement à base d'accompagnement, il faut faire sauter Peter pour qu'il ne tombe pas dans un trou. Quand, comme ici, une averse de météorites arrive, il faut tirer. Alors heureusement, quand vous tirez qu'il est juste à côté de vous, il n'avance plus, donc il s'accroupit, ce qui permet qu'il ne se fasse pas toucher et qu'il s'énerve. Pour ne rien vous cacher, c'est un niveau que j'ai refait et re-refait sans arrêt parce qu'au bout d'un moment, c'est tellement difficile, il faut enchaîner, faire sauter Peter, tirer sur les choses pour ne pas qu'il se fasse avoir et aussi faire avancer Jim. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, ce niveau vous a bien fait rager. D'horribles trucs dégoûtants en perspective. En même temps, vu le titre, il ne faut pas s'attendre à moi. Des poissons volants qui crachent des poissons mordants et un boss spécialiste de la pression. Je dirais même plus, spécialiste du crasheur. Ce niveau est assez court mais attention quand même car c'est un vrai labyrinthe. Il ne faut pas vous tromper ou tomber sinon vous êtes obligé de refaire le tour. Mais dans l'ensemble, je le trouve assez court. Il n'y a pas de réelles difficultés sur les ennemis mis à part les rochers qui vous tombent dessus. Je ne l'ai peut-être pas dit depuis le début du jeu mais Jim a aussi une particularité qu'il peut faire c'est de se servir de son corps pour faire une sorte d'hélicoptère. Donc en descente, ça vous permet de traîner un petit peu. Cette aptitude vous sera très utile lors du dernier niveau sur un certain passage. Après Chuck qui vous rôtez des poissons à la figure, voici le boss de ce niveau qui vous crache des substances jaunes dessus. Bon, visiblement, ça ne vous fait pas que du bien. Donc la technique est simple. Pour lui, il suffit de tirer dessus, il s'arrête et il crache. Donc essayez de bien viser pour pas qu'il atterrisse sur vous. Il fait sombre, il y a des éclairs au loin et vous devez garder votre tête pour rester en vie. Vous affrontez maintenant la reine et ses serviteurs en tête à tête. Alors servez-vous de la vôtre. La reine utilise son pouvoir sur tous les insectes pour vous arrêter. Où que vous alliez, vous trouverez l'un des siens. Cela peut vous paraître sans issue, quoique, essayez de contrôler chacun de vos mouvements. La moindre erreur sera probablement la dernière. Je ne vous cache pas que ce dernier niveau est extrêmement difficile. Les phases de plateforme sont plutôt assez compliquées. Il faut bien manier le fouet, les sauts, etc. Les ennemis, il y en a partout. Notamment celui-ci qui sort, dès que vous passez, il vous coupe en deux. Quasiment impossible de survivre. Il faut vraiment gruger sans arrêt. Là, sur ce là, je n'ai pas très bien compris ce que c'était ces ennemis-là. Mais bon, en gros, ils vous bloquent sans arrêt. Ils ne vous font pas perdre trop de vie, mais ils vous bloquent. Vous ne rêvez pas, c'est bien la vache qui a été lancée au premier niveau. Encore un passage où votre dextérité et votre agilité sera mise à rude épreuve. D'autant plus que les petits insectes ne peuvent pas être détruits car le nid est en dehors de l'écran, de l'autre côté des piques. Donc très compliqué pour passer. Comme vous pouvez le constater, rien n'est fait pour vous faciliter la vie. Pour ce sous-niveau, il faut savoir maîtriser l'hélicoptère, mais aussi connaître par cœur le chemin. Car vraiment, c'est très compliqué. Je pense que c'est l'endroit du jeu qui m'a donné le plus de fil à retordre. J'ai même failli abandonner. À cet endroit du niveau, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de ne pas tirer avec le flingue sur ce qui dépasse, ce qui bouge, mais plutôt avec votre fouet. car si vous tirez dessus, lui, il vous tira dessus et en plus, en bas, les plateformes vont accélérer et il y aura des plateformes à pique. Il y a encore un petit effort, la reine est en vue. Et là, on est parti pour un bon petit moment, car elle est très très longue à avoir. La technique est simple, positionnez-vous sur la plateforme la plus à gauche et tirée en continu. Il faut avoir beaucoup de munitions. Sachant que le flingue fait moins de dégâts que quand vous faites le coup de fouet. Mais ça permet d'enlever tous les petits insectes qui sont invoqués par la reine. C'est pas joli à voir tout ça. Allez, on se retrouve juste après la fin pour mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Hearth Lord Jim, un jeu cher à beaucoup de joueurs. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu culte, voire un incontournable. Le scénario et les personnages du jeu sont originales. Rendez-vous compte, un ver de terre comme héros. Tout est relié à la combinaison de Jim, qui lui donne ses pouvoirs, mais lui apporte aussi son lot d'ennemis, prêt à tout pour pouvoir récupérer cette fameuse super combinaison. Le jeu est bourré d'humour et propose une bonne dose de difficulté. D'ailleurs, en niveau difficile, les ennemis font très mal et les boss sont plus robustes. Graphiquement, le jeu est de toute beauté. L'animation de Jim et des autres personnages sont très bien détaillés. Côté musique, c'est beau, rien à redire. C'est quand même une cartouche de 24 mégas. Faut... Avec tout ce qu'il y a dedans, graphiquement et musicalement, fallait que ça vaille le coup. La maniabilité est bonne. Jim répond bien aux commandes. Même si des fois, on fait croire que c'est de la faute du jeu quand on perd, surtout quand on loupe un saut. L'apport d'un gameplay différent dans certains niveaux est très appréciable. La durée de vie est grande, due au nombre de sous-niveaux et une difficulté accrue aussi. En bref, je vous recommande Hearthward Jim, que ça soit sur PC, Megadrive, Master System ou autre support. Et surtout, ne vous laissez pas décourager par la difficulté, mais accrochez-vous plutôt. J'espère que je vous ai fait découvrir ou redécouvrir Hearthward Jim Encore merci à Aurélien d'avoir proposé ce jeu. Moi, je me suis bien amusé. Des bonnes prises de tête aussi sur certains passages. Et au final, heureux d'avoir fini le jeu et de vous l'avoir pu vous le proposer en intégralité. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501